bonjour bonjour chers abonnés sur la nouvelle chaîne chers passionnés amis des oiseaux des canaries des chars d'endrais encore une nouvelle vidéo aujourd'hui donc je vous donne un peu de nouvelles de mes chars d'endrais et leur préparation donc à savoir qui continue toujours à jouer avec la charpie donc je recharge la charpie tous les jours parce que forcément celle qui est dans la cage elle a été piétinée et à la prix de la saleté donc je la remets pas dans leur atelier tous les jours donc je viens de le recharger à l'instant vous voyez les femelles sont toutes intéressées donc la femelle brune tout en bas là l'isabelle la tête blanche la jaune elle est déjà gonflée la jaune elle a commencé à mettre de la charpie dans son nid déjà j'aurais dû commencer par faire ça donc la jaune comme vous voyez ici là regardez comment elle gonfle comment elle bat des ailes et elle a déjà commencé à déposer des chats je sais pas si elle dépose des chats la charpie dans le nid pour construire le nid ou elle l'a lâché là bas parce que elle jouait avec voilà la brune là bas en bas tout en bas la brune les bruns la femelle elle joue beaucoup avec la charpie mais ils sont pas encore prêts les panachés le mâle il est presque prêt donc le mâle il joue beaucoup avec la charpie la femelle elle s'amuse elle est encore jeune de 2020 tout en haut vous voyez la femelle satinée qui joue avec avec la charpie le mâle lui il s'en fout de la charpie le mâle lui il sait que agresser les femelles il agresse même la satinée donc j'ai dû la rosa avec de l'eau tout à l'heure parce qu'il a blessé encore la satinée la blessée au niveau du bec donc j'attends encore deux jours s'il continue toujours à être agressif je vais mettre la séparation entre lui et la satinée et jusqu'à ce qu'il se calme et pourtant je ne leur donne du fertilite que deux fois par semaine mais dans sa nature il est agressif comme ça vous voyez la femelle jaune avec les fils dans le bec donc elle va souvent au nid donc je pense que le premier couple enfin le premier nid qui sera construit côté chardonnay ça va être celui de la jaune qui va souvent au nid voilà le suivi de ce couple là de métis donc l'agate de 2019 tête blanche avec la femelle récessive blanche donc je leur ai mis la charpie et donc du coup je vais vous montrer ils ont commencé à construire le nid voilà je vais vous mettre là donc voilà la construction du nid a démarré donc je l'ai déjà vu cocher plusieurs fois la femelle hop j'espère que les oeufs les premiers les premiers oeufs ils seront fécondés voilà ensuite la femelle panachée là qui est malade elle est en cours de traitement donc je lui administre des vitamines là j'ai arrêté le traitement je lui injecte des vitamines des mutu vitamines des temps qu'elle récupère un peu parce que les antibiotiques l'ont affaibli voilà donc là je lui ai remis un peu de mélange mon mélange normalement elle était à l'alpiste et au périlla blanche et les pâtés tous les jours la pâté tous les jours ça c'est important quand on traite les oiseaux il faut absolument leur administrer des vitamines parce que les antibiotiques affaiblit nos oiseaux voilà voilà ça suit son cours petit à petit la femelle jaune là-bas là il y a un débat entre le couple panachée donc la femelle avec la charpie le mâle aussi donc là où il se passe vraiment rien c'est l'opale avec la satinée c'est la guéguerre lui il ne sait que agresser la femelle il ne se passe rien la satinée elle montre un peu d'intérêt par la charpie le nid mais le mâle il est encore jeune je pense les brins pastels c'est pareil la femelle elle joue beaucoup avec la charpie mais pas de signe elle ne bat pas des ailes elle ne gonfle pas ici il y a un peu plus de mouvement à l'isabelle il y a un peu plus de mouvement l'isabelle avec l'agate là ils ont pris leur bain c'est pour ça ils sont un peu ils ont pris leur bain tout à l'heure ils sont secs ici c'est pareil la femelle elle montre un peu de d'intérêt au nid le mâle il chante beaucoup mais il ne fait pas de battement d'ail il est encore jeune il est de juin 2020 pareil c'est le frère de ces deux là donc la femelle elle est du premier tour le mâle il est du deuxième tour pareil que celui que je viens de vous montrer voilà voilà quand ils ont pris leur bain ils sont en train de se sécher souvent ils ont envie de dormir en fait vous voyez elle est partie au nid la jaune elle était dans le nid avec la charpie des fois elle la laisse à l'intérieur des fois elle la sort voilà je ne sais pas si elle va rentrer vous voyez comment elle va dans le nid voilà donc ce matin quand j'ai regardé le nid il y avait un peu plus de charpie mais elle n'a pas fait le nid correctement je pense qu'elle met la charpie en vrac dans le nid donc je voulais juste vous partager une info cette femelle jaune elle m'a fait en fait en 2020 des super beaux nids en fait elle fait des nids mais vrais nids de chardonnay élégant et parvois c'est des petits nids comme ça mais ronds parfaitement alors les autres ils font des nids de canaries à peu près mais celle-ci on a vraiment fait des nids mais parfaitement symétriques petits parfaits la forme de ces nids elle était juste parfaite donc là ce matin j'ai trouvé un peu plus de charpie dans le nid cet après-midi il n'y avait rien donc je pense qu'elle s'amuse à rentrer avec la charpie ressortir etc voilà donc la femelle ici vous voyez c'est toujours un bon signe donc vous voyez en fait la qualité de ses plumes celle-ci elle n'a pas pris de bain elle n'a pas pris de bain mais vous regardez la qualité de ses plumes là donc les antibiotiques on les voit tout de suite sur les chardonnay les plumes elles deviennent fines en fait elles deviennent fines et on dirait qu'elle est mal coiffée donc quand vous achetez des oiseaux la meilleure période pour acheter les oiseaux c'est juste après la nuit donc après entre le mois d'octobre et le mois de novembre je tiens juste à vous informer là parce que j'ai parlé avec une personne là au lundi ce matin elle m'a surpris elle m'a dit qu'elle vient d'acheter des des chardonnay mutations alors qu'il n'y en a pas en fait à vrai dire que les éleveurs ils ont tout vendu ils ont sélectionné on fait 3 tris en général on fait 3 tris un tri avant ou après la mue juvénile un premier tri un deuxième tri au mois de décembre un dernier tri au mois de février juste avant de composer de composer nos couples et donc du coup voilà donc aujourd'hui c'est rare où vous trouvez des éleveurs qui vont vendre des produits de qualité dans cette période là et lui il m'a dit voilà j'ai acheté des panachés j'ai acheté des brins pastels quand je lui ai demandé le prix déjà c'est pas du tout cher on est en France ce sont des oiseaux bagués en France par contre quand il m'a envoyé des photos je sais pas si je pourrais vous mettre les photos dans cette vidéo je finis dans ce genre de truc bah en fait ils ont déjà reproduit c'est à dire l'éleveur en fait l'éleveur de ces chardonnay il a déjà fait sa saison donc je pense qu'il a reproduit pendant l'hiver au mois de novembre récemment il a fini sa reproduction il lui a vendu ces oiseaux là comme étant des oiseaux prêts à reproduire donc méfiez-vous méfiez-vous quand vous achetez des chardonnay mutations chères si vous ne connaissez pas si vous savez pas comment les examiner etc vous pouvez toujours demander de l'aide à des gens qui sont disponibles et qui s'y connaissent il y a plusieurs groupes Facebook encore une fois il existe des forums des associations et des clubs je vais vous mettre le forum de mon club technique où vous pouvez toujours demander un appui ou un support de quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir acheter des chardonnay à 1000€ le couple donc juste ne vous faites pas voir si vous trouvez des oiseaux en ce moment reposez-vous la question est-ce qu'ils se sont reproduits est-ce qu'ils ne se sont pas reproduits parce que si vous dépensez 1000€ dans un couple ce qui était le cas ce matin le cloaque de la femelle était ouvert elle était déplumée elle avait déjà les boutons au niveau du bec ça veut dire elle a nourri donc je lui ai tout de suite dit que tu ne pourras pas les faire reproduire parce que maintenant ils vont rentrer dans la nuit et effectivement il m'a dit qu'ils commencent est-ce que c'est normal qu'ils perdent leurs plumes donc voilà pour eux les 16h ou 17h d'éclairage ils l'ont eu en mode novembre-décembre parce qu'ils étaient forcément sous éclairage artificiel ils ont déjà nourri j'ai regardé quelques photos je sais tout de suite confirmer que ce couple-là a bien travaillé et donc lui il pensait dépenser 1000€ pour pouvoir profiter de la reproduction le plaisir de les voir reproduire nourrir les jeunes etc. il a été déçu et donc du coup méfiez-vous faites très attention encore si c'était que des canaries à 30€ 35€ ça va mais quand vous dépensez des sommes 1000€ par couple soyez sûr de ce que vous achetez quoi ne les jetez pas par la fenêtre comme ça donc voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti